Docteur Diaka Sidibe, ministre en charge du commerce, de l'industrie et des petits témoins d'entreprise. Alors, on a parlé du contenu local et de la problématique de recrutement, un produit à la célébration de la journée internationale du travail, qui parle de travail, parle de recrutement, parle d'emploi. Donc aujourd'hui, nous avons un cadre réglementaire qui est le contenu local et qui aborde la question de recrutement du personnel local. Et c'est à l'issue justement de cette loi, de la portée et la transversalité de cette loi que nous avons jugé nécessaire de l'aborder justement aujourd'hui avec d'autres acteurs, dont le ministre du Travail et la Fonction publique, le CNT et le secteur privé, afin qu'on puisse échanger sur la mise en œuvre de cette loi et surtout qui doit faire face au recrutement du personnel guineillain dans tous nos programmes et dans tous nos projets, que cela relève du secteur public ou encore du secteur privé. Donc c'était la quintessence même de ce panel de haut niveau, abordant justement la question du contenu, mais aussi de la problématique du recrutement du personnel guineillain. La particularité, c'est que depuis des années, d'abord en 2017, il y a eu une lettre politique sur le contenu local. Aujourd'hui, à travers les prédécesseurs et surtout par la vision politique du chef de l'État, nous avons voulu vraiment aller en termes de loi pour que cela puisse être au-dessus de tout, à travers notre organe législatif qui est le CNT, à travers l'adoption de cette loi aujourd'hui, nous voulons vraiment aborder un certain nombre d'aspects. Les biens et services, à travers tout ce qui est produits locaux, le recrutement du personnel guineillain, c'est-à-dire donner du travail aux guineillains, intégrer les entreprises guineillaines aussi dans ce travail et surtout, il ne faut pas l'oublier, le transfert de compétences à travers la formation. Donc nous avons voulu l'État et toutes les parties prenantes, quand je dis les parties prenantes, c'est aussi le secteur privé qui a jugé nécessaire aussi d'être là en termes de pilier de croissance économique de notre pays afin qu'on aille vraiment vers un cadre unique, réglementé et réglementaire, de la mise en œuvre et du recrutement de tout ce qui est produits locaux, personnels, locaux et aussi en termes de transfert de compétences afin que nous puissions soutenir notre économie à travers le partage de richesses, justement. Merci beaucoup.